Après, je pense que c'est deux équipes différentes. Là, il y a un nouveau coach, donc je pense qu'il a ramené une nouvelle touche. Mais après, ça reste les mêmes joueurs, donc des joueurs expérimentés et une équipe qui joue vraiment bien, donc c'est un match très compliqué. Un peu, mais bon, après, je vais éviter de parler de ça, parce qu'il y a eu deux coachs différents et je ne pense pas que ce soit le moment de parler de tout ça. Je pense qu'un match avec beaucoup d'intensité, deux équipes agressives et où il va falloir donner le meilleur de soi-même pour sortir son épingle du jeu. Après, pour le moment, on a préparé le match comme tout match. On n'a pas misé l'accent sur quelque chose de précis, mais on s'attend à un match très compliqué. Après, nous, on a l'objectif de rester dans le haut de tableau. On évite de regarder derrière nous. L'objectif, c'est d'engranger le plus de points possible et à la suite de tout ça, on verra où on sera situé, mais on évite de trop situer les équipes. Un élément qui va jouer à partir du moment qu'on sait qu'on a pas mal de matchs à l'extérieur, il va falloir bien s'y préparer. On sait que ça va être très compliqué parce qu'on sera pas chez nous, mais il va falloir bien bosser aux entraînements pour être prêts pour ces matchs compliqués. L'objectif, c'est de prendre le plus de victoires possible. Donc à partir de ce moment-là, on n'attend que ça. Pour le moment, depuis début 2017, tout se passe bien, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc on essaye de jouer notre jeu que l'on soit chez nous ou ailleurs. Et à la suite de tout ça, on essaye d'avoir le meilleur résultat. Après, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'on est sur le terrain, il faut se concentrer uniquement sur le match et pas de ce qui peut se passer en dehors. Mais on sait que c'est très compliqué d'aller là-bas avec l'apport du public. Ça aide à surpasser les équipes. Un peu des deux. Après, c'est deux derbys différents, mais les deux derbys étaient des matchs importants. Oui, je savais que c'était le derby de l'Atlantique, mais il y avait une certaine rivalité. Mais bon, il fallait que nous, les joueurs, passions au-dessus de ça. Bien sûr, c'est important. La part du 12e membre, on en a tous besoin. Donc là, le fait que les supporters puissent venir, c'est super, franchement. Après, actuellement, je suis bordelais. Et puis même si j'en avais parlé avec certains joueurs, je n'en parlerais pas ici. Après, pour être honnête, je n'ai pas regardé tous leurs matchs, mais je sais qu'ils apportaient pas mal de choses. Notamment, ils marquent pas mal de buts. Donc, c'est un super rapport. Nous, on voit les choses de la même façon. Pour le moment, on ne va pas se prendre la tête si on va jouer l'Europe ou pas. On attaque match par match et à la suite de tout ça, on verra. Bien sûr, c'est difficile. Lorsqu'on est en pleine bourre, on accumule les bons résultats. Forcément, dans un coin de notre tête, on y pense. Mais on y va de trop y penser pour ne pas trop se disperser et rester dans notre objectif. On n'y pense pas. On essaie de rester dans notre dynamique et on espère qu'il n'y aura rien pour casser tout ça. Là, je me sens mieux physiquement. Après, c'est vrai que j'ai été freiné par des blessures identiques. C'était vraiment handicapant. Du coup, c'était assez compliqué de revenir. Mais là, en ce moment, je me sens bien et j'espère pouvoir finir la saison tranquillement. C'est vrai que c'est pénible. Après, les blessures font partie du monde du football. Du coup, il faut affronter ces épreuves petit à petit. Du coup, j'ai super bien vécu et il y a tout un bon staff médical qui nous aide à bien revenir en forme.